Yo les Trasheurs ! Est-ce que vous connaissez les jeux Flash ? Les jeux Flash ce sont des jeux jouables en ligne sur PC, là pour passer le temps tout simplement. De nos jours ils ont été remplacés par les jeux sur mobile et tablette, mais il en existe encore une quantité incroyable sur tout et n'importe quoi, et bien sûr sur Pokémon. Comme c'est bientôt Noël, Pokémon Trash vous fait un petit cadeau, voici une sélection de ces jeux Flash, certains sont débiles, d'autres corrects et d'autres parfaitement nuls. Mais au fait, comment on trouve des jeux Flash ? Eh bien il suffit de taper « jeux Flash Pokémon » pour en voir apparaître des centaines. Et le premier qui a retenu mon attention, c'est... Pokémon Tire en ligne. Alors juste pour se mettre au clair, Pokémon pour nous tous c'est un univers coloré, des gens gentils et des bestioles mignonnes. C'est donc tout naturellement que des gens se sont dit qu'on allait faire un jeu et qu'il faut tirer sur des Pokémon. Bah oui bien sûr c'est logique. Que fais-tu sur ton ordinateur alors qu'une crise à grande échelle est en train de se produire ? Un groupe de terroristes Pokémon communistes a envahi l'ambassade américaine, tuant tout le monde à l'intérieur. Votre mission ? Les exploser. Mais ça a l'air trop bien ! Donc le but du jeu est de tirer sur tous les Pokémon que vous voyez et de faire attention à ne pas se faire tuer. Tout d'abord on a les mélodelfs et leurs guns sur le dos, puis les bulles bizarres Kamikaze qui t'explosent à la gueule. Bon le début est facile, on arrive rapidement à l'ascenseur pour continuer. Euh... Attendez, est-ce qu'on peut remettre le bruit de l'ascenseur s'il vous plaît ? Bah c'est bizarre parce que pour moi ça fait pas ce bruit là l'ascenseur. Ah bah si pardon, non mais si. Une fois au deuxième étage, les choses sérieuses commencent. On tombe sur ce loser de Sacha qui dès qu'il se fait tirer dessus réapparaît toujours au même endroit. Donc pour le coup on a vu plus difficile à tuer. Et puis ensuite bah on se dirige vers le boss. I don't believe it, you kill Pikachu. For that, you're gonna die. Oh mon dieu, retournement de situation en fait le boss c'est Sacha. Bon je l'ai défoncé 30 secondes avant mais oh c'est incroyable. Allez, viens Sacha. Encore. Bon, bah écoutez ce jeu il est très marrant mais désolé l'ambassin d'américaine ce coup-ci ce sera sans moi. Pokémon Catcher. Bah voilà, ça c'est un jeu assez logique. Pokémon c'est avant tout la capture des Pokémon, fallait y penser. Donc ça va être quoi là, on va devoir élaborer des stratégies, faire des longs combats, galérer à les obtenir, les affaiblir. Salut. Hey. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Hey. Hey. Salut. Je suis calme. Alors le but du jeu est de capturer le plus de Pokémon. On pourrait se dire que c'est simple vu qu'ils font tous les mêmes mouvements. Mais c'est tellement le bordel que c'est à en devenir épileptique. Donc bon, ce jeu il est pourri et moi ça m'embête parce que j'aimerais bien capturer des Pokémon. Alors bien sûr il existe Pokémon Go mais c'est chiant, faut sortir dehors, faut voir des gens, faut marcher et tout. Vous avez pas autre chose plutôt ? Pokémon Go, je flash. Ah bah voilà parfait, en plus ça peut l'air d'être si mal. On a enfin un jeu assez joli, une musique entraînante, un dresseur qui se déplace en flottant, à travers les objets, je sais, ils allaient pas trop se faire chier non plus. Quand on se rend sur un point rouge, on peut capturer des Pokémon, comme un Psycho Quack ou un Mewtwo. Parce que oui, un Mewtwo ce n'est pas si rare que ça, pourquoi vous vous emmerdez à aller dans une grotte alors qu'il est là depuis le début ? C'est con. C'est marrant parce que, oui, le jeu il respire la fainéantise à plein nez. Il y a une seule map, quasiment aucune animation et les descriptions des Pokémon débordent des cadres. Et bizarrement, ils ont quand même pris le temps de faire un cycle jour-nuit dans le jeu, alors que clairement ça sert absolument à rien. Enfin, je dis un cycle jour-nuit, mais ils ont juste assombri l'écran de temps en temps. Jour. Nuit. Donc bon, c'est bon, j'ai compris, les jeux qui font comme Pokémon, bah c'est un peu nul. Alors on va prendre d'autres choses, bah tiens, un jeu où il faut habiller Pikachu, c'est très bien ça. Pikachu Dress Up. J'ai pas trop envie d'en parler. Je suis vent. Pokémon Ice Cream Shop. Nous voici maintenant dans le rôle d'un marchand de glace. Des Pokémon arrivent, demandent une glace, il faut faire leur commande le plus vite possible pour qu'ils nous payent. Le niveau 1 est assez facile, on passe rapidement au deuxième niveau où les Pokémon commandent maintenant des glaces doubles. Et là, la galère commence. En gros, les Pokémon demandent des plats dans un ordre bien précis. Si un Pokémon demande des boules de glace dans cet ordre, vous ne pouvez pas les lui donner dans un autre ordre. Les gars, j'avais demandé une glace vanille pistache, pas une pistache vanille, donc... Hop, c'est mort, je paye pas. Du coup, t'es obligé de la jeter, cette glace. Et non seulement c'est roulou parce que tu perds du temps, mais surtout parce que tu perds beaucoup trop d'argent. En fait, une glace te rapporte 20€ si tu la vends correctement, et t'en fais perdre 120 si tu la jettes. Mais dis donc, c'est très logique tout ça. Sauf que le jeu, il va super vite. Du coup, tu fais tout le temps des erreurs comme ça, et c'était pas assez rapide pour récupérer l'argent du client. Le suivant, il arrive, il se sert tranquillou. Et puis bon, au bout d'un moment, tu te dis que tu vois quand même souvent les mêmes Pokémon. Et effectivement, ce salamèche, ça fait 10 fois qu'il vient, et tranquille, il redemande une pleine assiette de bouffe. Bref, c'est un jeu qui aurait pu être sympa, mais qui clairement est totalement raté. Donc lui aussi, comme les glaces, il finira à la poubelle. Pokémon Tower Defense. Vous connaissez sûrement les Tower Defense, ces jeux où il faut placer des tours qui vont détruire des vagues d'ennemis successives. Ici, on commence avec le Prof Shen, qui nous donne notre premier Pokémon, et on comprend que la Team Rocket cherche à voler des super bonbons, et que notre but est de les arrêter. Pour ça, on pose et on capture des Pokémon, qui nous rapportent de l'argent pour les faire monter en niveau. Chaque Pokémon a des attaques différentes qu'il faut choisir, et certaines ralentissent, certaines baissent la défense, certaines font juste mal, etc. Et oui, je suis moi aussi très étonné, car ce jeu, il est vachement sympa. Faut élaborer des stratégies, il y a un petit scénario relativement correct, les effets sonnaires sont là, et visuellement, c'est plutôt joli. Franchement, bah, c'est pas trop mal. Bon, c'est pas trop mal, mais ça reste dommage, parce que le jeu est un peu trop difficile, et en fait, on n'arrive pas trop à voir ce qu'il se passe sur l'écran. Sauf que bon, au bout d'un moment, j'arrive à l'arène de type Roche, sauf que tous mes Pokémon ne font que taper en type normal, donc clairement, ça devient là, beaucoup trop difficile. Mais l'idée du jeu est pas mal, et du coup, ça me dérangerait presque, parce que je suis venu là pour tester des jeux bien pourris. Vous n'avez pas autre chose, plutôt ? Jeux Pokémon Noël. Alors, cette fois-ci, on a du très, très lourd. Il faut aligner les formes similaires pour gagner des points. Bon alors, entre nous, ce jeu, c'est vraiment de la grosse... Vous savez quoi ? Je vais même pas m'énerver. Bah ouais, c'est Noël, c'est l'esprit de Noël, c'est la joie. Soyons comme ce Pikachu, soyons heureux, parce qu'on va avoir des jeux beaucoup mieux que ça à Noël. J'avais critiqué tous ces jeux, mais dans le fond, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu ? Est-ce que c'est pas plutôt le bon souvenir d'une époque où on pouvait passer des journées à y jouer, alors que clairement, c'était des jeux un peu nuls ? Mais il nous faisait rire, il nous faisait délirer, et c'était ça qui comptait pour nous. Donc allez, vous savez quoi ? Via la Fildron, via la Hegel, venez tous ! C'est Noël, c'est la joie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les Trasheurs. Mettez un like si elle vous a plu. Abonnez-vous, partagez-la, et venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On vous souhaite à tous un excellent Noël, et moi je vous dis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501